Tchou tchou les petits loups, bienvenue, welcome avec TASKILLER85, j'espère que tout le monde va bien. Ça y est, ma formation est terminée, du moins la partie théorique en salle de formation, tout simplement. Et donc c'est terminé, je vais pouvoir attaquer, je vais pouvoir vous présenter pas mal de choses, parce que j'avoue, je suis un petit peu à la bourre sur les tests d'appareil. Donc, cette vidéo, alors dans cette vidéo, déjà deux remerciements, déjà même plus que deux, parce que j'ai envie de vous remercier tous ceux qui m'ont soutenu, tous ceux qui m'ont souhaité bon courage pour la formation, bonne chance, etc. Merci à vous tous, franchement ça fait chaud au cœur, j'en bafouille, j'en bafouille, vous connaissez Jean Bafouille, c'est le frère de Paul Bafouille. Bref, merci beaucoup de m'avoir soutenu, merci pour tous ces petits encouragements sur Facebook, sur Youtube, un peu partout. Bref, merci à vous tous. Mention particulière, à toi ma Franny, merci Franny, j'ai reçu un petit colis hier matin, dans ma boîte aux lettres, auquel je ne m'attendais pas. Je vous présente ma petite chaussette, ma petite botte de Noël, que je vais mettre à côté de mon radiateur, puisque j'ai pas de cheminée pour mes cadeaux de Noël. Merci Franny, gros bisous à toi. Je vous rappelle que Franny, c'est la gentille petite dame qui s'occupe du magasin Pico Z Fran Modélisme. Et le lien, bien sûr, est dans la description pour ceux qui veulent aller faire un tour sur son site, car elle se donne du mal, et pour faire un beau petit site avec des petits appareils en tout genre, des plus petits aux plus âgés. Donc merci Franny pour ce petit cadeau, franchement ça m'a touché, parce que je ne m'y attendais pas. Merci aussi à toi Steven Seth. Alors Steven Seth, vous le connaissez, c'est celui qui m'avait fait. Abonnez-vous, le Task Healer dans le cadre lumineux, et d'autres accessoires en impression 3D. Merci Steven Seth, car grâce à toi, je vais pouvoir tester le Upsan Zino. Que voilà, je l'ai reçu, je l'ai eu tout à l'heure dans la boîte, puisqu'il est arrivé dans la journée. Mais quel bestiau, quel bel engin, on verra après au niveau des performances, mais quel bel engin. Je vous en reparle tout de suite. Donc voilà, merci à vous tous déjà de me soutenir et d'être là, fidèle au poste. Alors dans la vidéo d'aujourd'hui, qu'est-ce qui va se passer ? Je vais simplement vous présenter mon travail à la bourre, ce que je dois tester, et vous montrer en vidéo très très bientôt. Je vais le faire le plus vite possible, j'espère que le temps va être avec moi, parce que j'ai des engins qui méritent d'avoir quand même un temps assez correct, même si certains s'en foutent complètement, qu'il y ait du vent ou autre. Donc dans cette vidéo, je vous présente tout ça, les nouveautés à venir, celles que j'ai reçues et celles que je vais recevoir. Et également un concours dans cette vidéo, parce qu'on s'approche de Noël, je vais vous faire un cadeau. De toute façon, il y aura certainement une autre vidéo concours, il y a des chances, vous me connaissez. On s'approche de Noël, je vais faire des cadeaux, c'est clair. Aujourd'hui, je vous offre le FunSnap Idol Drone pour les débutants ou les non-initiés qui veulent faire du selfie, qui veulent faire de la prise de vue. Donc le FunSnap Idol Drone, je vous remettrai la vidéo dans la description, le lien de la vidéo. Non, je vous le mets là, bim ! Le lien de la vidéo, si vous voulez aller voir, puisque je l'avais testé. Donc, petit appareil sympa, qui ne va pas très très loin, ce n'est pas fait pour faire de la distance. Mais maintenant, la radio est disponible, même pour celui qui veut commander la radio, puisque là, il se pilote avec une tablette. Maintenant, la radio est disponible, les batteries supplémentaires, etc. Donc, plus sympa avec la radio. Je ne pourrais pas l'offrir, mais vous aurez déjà l'appareil dont vous pourrez vous servir. Donc, je vous offre le FunSnap Idol, bien sûr. Et pour ce faire, je vous expliquerai dans la vidéo ou à la fin, ce qu'il va falloir me mettre dans les commentaires pour remporter ce FunSnap Idol. Voilà, et comme je vous l'ai dit, il y aura d'autres concours, bien sûr, à venir d'ici Noël. Il y a de grandes chances. Il y aura certainement des choses à gagner dans ce qu'il y a là. Dans les prochaines vidéos, je vais commencer par des engins. Je vais peut-être mélanger, mais pour les engins de prise de vue, je vais vous montrer une série d'engins de prise de vue. Et on va y aller du moins cher au plus cher. Parce que forcément, si je vous montre une bombe tout de suite, c'est clair que les autres vont être moins intéressants. Donc, je vais y aller du moins cher au plus cher quand même, pour que vous ayez une sorte de listing, une sorte de catégorie quand même. Et on va commencer par le SJRC Z5. Je vous en ai parlé. Un petit drone pliable. Ici, hop, ça commence par là. Donc, un petit drone pliable, comme vous le voyez, qui filme en 1080p et qui est équipé de moteur brushed. Voilà, caméra orientable, 1080p, 25 fps, je crois, non stabilisé. Donc, voilà, utilisé quand il y a un peu moins de vent, j'imagine, quand on veut quelque chose de plus net. Donc, de jolies petites photos, de jolies petites vidéos. Mais, voilà, on n'est pas stabilisé et ça reste du 25 fps. Donc, c'est plutôt propre. Grosse, grosse évolution quand même sur ce genre de matériel. Donc, le SJRC Z5 en premier, il vaut la modique somme, je crois, de 88 euros. Donc, c'est vraiment pas cher pour un drone avec, bien sûr, maintien d'altitude, GPS, donc, les options de vol. Il y a du Follow Me, il y a du Circle, etc. Et une 1080p orientable de la radiocommande. On évolue vraiment assez vite, je trouve. Donc, voilà, 90 euros, petit investissement. Il est même disponible. Alors, ça, ça m'a été envoyé par Geekbuying. Vous le connaissez, je vous les ai présentés déjà. Et il est disponible également en entrepôt, Espagne, Italie, Allemagne et Chine, bien sûr. Et je crois que de l'Espagne, ça doit être à peu près 99 euros, un truc comme ça, ou 90 euros, plus 5 ou 6 euros de frais de port. Donc, il est disponible en Europe. Vous pouvez l'avoir plus rapidement. Donc, tous les appareils que je vais vous montrer là, bien sûr, je vous mets les liens en description. Vous pourrez aller voir un peu les fiches techniques, ce qu'ils proposent. Et puis, vous savez, quand vous cliquez sur mes liens, là, forcément, je ne vais pas vous conseiller d'acheter. Je ne vais pas vous dire celui-là est mieux que celui-là, etc. Parce que je ne les ai pas encore testés. Mais par contre, vous pouvez aller jeter un oeil. Vous savez qu'en cliquant sur les liens, vous aidez ma chaîne de toute façon, puisque les partenaires voient que la vidéo a une visibilité et un impact. Donc, quand vous cliquez, rappelez-vous, vous m'aidez aussi. Vous m'aidez aussi quand vous cliquez sur les pubs. Ça, je ne vous l'ai jamais dit. Il y a des petites pubs, des fois, des petits bandeaux qui se mettent dans la vidéo. Si vous voulez me filer un petit coup de main, ça, c'est que dalle. Mais vous pouvez cliquer sur la pub, une page va s'ouvrir. Une fois qu'elle est ouverte, vous la refermez. Voilà, c'est un petit coup de pouce aussi. C'est tout petit, mais voilà. Je préfère que vous cliquez sur les liens de mes produits pour aller les voir. Là, ça a plus d'impact pour mes partenaires. Le deuxième qu'on verra après le SJRC, c'est un JJRC. Celui-là, franchement, il mérite. On passe de 80-90 euros à 140 euros à peu près, envoyé par Gearbest. Et là, on a un petit engin bien compact qui ne se replie pas. Il n'est pas foldable, mais il est mignon comme tout. Et on a une nacelle stabilisée, deux axes, comme vous le voyez ici. Et alors déjà, on va filmer en 1080p, 30 fps. On a une bonne petite lentille et une bonne petite radio aussi. Ça, je vous montrerai ça. C'est à la limite du jouet et du pu-jouet. On sent qu'il y a vraiment une bonne qualité derrière. Et rechargeable, pas besoin de pile dans la batterie, dans la radiocommande. Mais bref, donc un bon petit rendu avec batterie propriétaire, bien sûr. Un petit peu comme le DJI. Vous avez le niveau de batterie qui s'affiche, etc. Mais franchement, j'ai été surpris. Alors, il est compact. Il fait son petit poids quand même. Donc, bonne petite stabilité, même s'il y a un petit peu de vent. J'essaierai de trouver un jour où il y a du vent. Ça ne va pas être dur en Vendée. Mais donc, le petit JJRC X9 en 5G. Celui-là fonctionne en 2,4 Go. Celui-ci fonctionne en 5G pour la Wi-Fi, pour le retour caméra. Donc, vous savez qu'il vous faut un téléphone qui fonctionne en 5G. Donc, voilà le petit JJRC X9. Je pense qu'il promet. Voilà, j'aime beaucoup, bien sûr. GPS, maintien d'altitude, positionnement optique également. Tout plein de choses là-dessus qu'il va falloir tester en extérieur, bien sûr. Donc, pas de pluie. On enchaînera, bien sûr. Vous savez que je dois recevoir. Suivez-moi. Donc, voilà, comme je vous disais, JJRC 90 euros à peu près. Le JJRC en vente flash, le X9 sur Gearbest à 149. Et vous savez que j'attends avec impatience, hop là, le Fimi A3. Alors, pour ceux qui suivent un peu l'actualité, vous savez qu'il y a le Fimi X8 SE qui va arriver aussi. Waouh ! Une belle bombe ! Mais moi, j'ai commandé celui-ci. Il devrait partir de Chine vers le 19 décembre. Donc, ce sera pour le début de l'année, j'imagine. Donc, il y aura le Fimi A3 à tester. Franchement, j'ai hâte. J'ai hâte aussi parce que vous savez que j'adore Xiaomi. Je trouve qu'ils font de plus en plus du bon matériel. Toujours pas déçu par mon Xiaomi Mi Drone qui m'accompagne sur toutes mes prises de vue, pratiquement. Donc, le Fimi qu'on verra au mois de janvier, certainement. Mais avant ça, on verra le Upsan Zeno. Voilà, je vous en ai parlé. Alors, lui, il pèse son poids. Il est à la limite des 800 grammes. Donc, il va passer en dessous une fois chargé avec la batterie et tout. Et même avec la carte mémoire. Ce qui rajoute vachement de poids. Attendez, je vous enlève le cache gimbal ici. Voilà. Merci, Steven ! Il est magnifique. Franchement, j'y fais super gaffe, sachant qu'il n'est pas à moi. J'ai contacté Upsan pour tout vous dire. J'attends encore leur réponse. Normalement, ils m'avaient dit oui, qu'ils allaient m'envoyer Zeno. Mais vous voyez, ils mettent du temps. Et donc, grâce à Steven, je vais pouvoir vous le montrer avant. Voilà. Merci, Steven ! Tous ensemble, merci, Steven ! T'as pas dit, toi ? T'es pas gentil. Donc, le Upsan Zeno qui filme en 4K, en 1080p, en 60fps, je crois, avec cette superbe gimbal qui a l'air fragile comme ça. Bon, c'est pas fait pour se prendre des murs. Mais en tout cas, qui a l'air ultra sensible. Donc, je pense qu'on aura un beau rendu au niveau des images. Je ne l'ai pas encore mis en route. Je l'ai reçu cet après-midi, je vous l'ai dit. Donc, voilà, ce superbe Zeno qui est, bien sûr, foldable. Vous le savez, vous voyez. Je vais vous montrer simplement, hop, la place qui prend une foire pliée. Je fais attention à la gimbal. Clac ! Ah, c'est vraiment du bon matériel, on sent. Il y a de la résistance, le plastique est vraiment de bonne qualité. Et voilà. Voilà donc le Upsan Zeno. Franchement, c'est la taille du Mavic Pro. Voilà, je n'ai pas eu le Mavic Pro entre les mains. Mais ça y ressemble fortement. Hop, je vais remettre tout de suite la protection de gimbal. Tac ! Et on le sortira pour aller voler simplement. Tac ! On va pouvoir le reposer. J'y fais attention, hein. T'as vu Steven, je fais attention. Donc, voilà, pour les appareils de prise de vue. Et là, forcément, on passe à 350 euros. Donc, j'espère qu'il sera mieux que les autres. Sinon, ce n'est pas la peine. Et le Fimi A3, je ne vous en ai pas parlé au niveau du prix. Lui, il va tourner aux alentours des 220-240 euros. Bien sûr, hors coupon et remise. Donc, voilà. Dans l'ordre, SGRC, JGRC, le Fimi et le Zino. Qui sont, pour moi, Fimi et Zino. Fimi, Upsan, là, c'est un petit peu les concurrents. Donc, on va voir un petit peu s'il y a une grosse différence ou pas. Bien sûr, du racer. Vous l'attendez tous, je suppose, ceux qui sont fans de racer. Le petit ET-115 qui fonctionne en 3S de chez King Kong. LDRC, vous le savez. Écoutez, plutôt surpris. Plutôt agréablement surpris. Et par sa puissance, la résistance, je le savais. Puisqu'on connaît le système ET. Rien de plus que les autres au niveau de la frame. Même si on a une coque assez costaud. J'avoue que cette coque-là est vachement plus solide que l'ancienne. Le petit dôme. Plus profilé. Et surtout, une pêche d'enfer. Parce qu'on a des moteurs en 5500 kV, je crois. Ouais, c'est ça. Des 11.04 en 5500 kV. Donc, c'est pour ça aussi qu'on peut prendre du 3S sans problème. Waouh ! Ça marche. La vache que ça marche. Donc, moins pour l'indoor. Sauf si vous avez une grande, grande salle. Mais la vache que ça marche. Donc, bientôt, le petit ET. Donc, lui, s'il y a un petit peu de vent. Le temps n'est pas terrible. On fera plus celui-ci qu'un drone de prise de vue. Bien sûr, je vous en avais déjà parlé vite fait. Vous l'avez vu voler. Le Météor de chez Hobby Mate. Quel beau bébé. Il est magnifique. Je l'adore. J'hésite presque à voler avec. Tellement j'ai envie qu'il reste sur les étagères. Je le trouve super joli. Et bien sûr, on fera des images en HD. Avec la Hero Session 5 dessus. Pour avoir le meilleur rendu possible. Donc, bien sûr, le Météor. Le 5 pouces de chez Hobby Mate. Très bientôt aussi en vidéo. Pareil, dès que le temps sera un petit peu moins sympathique. Pour les appareils de prise de vue, on ira avec du Racer, bien sûr. Et sinon, mis à part ça, petite caméra. Je vous en ai parlé. La Mars Pro V2. Qui fait 1000 TVL. Et qui a vraiment une super résolution. Je suis en train de vous chercher le meilleur moyen de vous montrer la qualité d'image. Sans passer par mes DVR de masque ou de lunettes. Parce que c'est vraiment pas terrible au niveau du rendu. Disons que ça ne vous donne pas le rendu que moi j'ai. Donc, je vais essayer de passer directement de la caméra à un DVR. J'ai commandé un petit DVR là. Qui fait du 720p, je crois. Pour éviter de passer par un masque ou autre. Sinon, on le fera avec le VR D2 Pro, bien sûr. Mais super petite Mars Pro de chez FX Technology. Je vous en ai parlé déjà. Il y a UAV Future, Stu, qui a fait une vidéo. Qui est allée en Chine chez FX. Pour filmer les ateliers, les bureaux, etc. Qui a même fait un ping-pong avec le patron. Bref, super sympa. Chez FX, c'est vraiment des professionnels. Donc, les caméras FX, je vous en ai déjà parlé. Là, on verra la Mars Pro V2. Et puis, le petit câble, je vous en avais parlé. Pour alimenter avec une batterie portable. En 5V. Tous vos masques et lunettes qui fonctionnent entre 7 et 10V. Puisqu'on va sortir du 9V. Donc, pour pouvoir brancher vos lunettes et vos masques. Simplement avec une batterie portable. Qui sort du 5V. Donc, ça peut dépanner plutôt pas mal. Donc, voilà. On va faire le tour de tout ça très bientôt. Je vous parle du concours. Alors, ça va être tout simple. Pour le concours, vous savez que j'ai sorti une vidéo sur ma formation. Ça doit être celle d'avant. Je ne vous mets pas le lien. Ce n'est pas la peine. Si, je vous mets le lien. Allez, je vous mets le lien. Donc, vous savez que j'ai fait ma formation. Vous allez me donner dans l'ordre le nom de l'organisme de formation. Le nom de l'entreprise. Chez qui j'ai fait ma formation. Vous me donnez soit le nom en entier. Soit les initiales. Les trois lettres qu'il compose. Et vous allez me donner également les quatre prénoms des intervenants. Pas forcément dans l'ordre. Parce qu'il peut y avoir un quiproquo sur les derniers. Je veux juste les quatre prénoms des personnes que je vous ai présentées dans cette vidéo. Voilà. Alors, attention. Ne recopiez pas bêtement ce que vous allez voir dans les commentaires. Parce qu'il y en a qui peuvent se tromper. N'allez pas recopier les mêmes bêtises. Donc, allez jeter un oeil. Si vous voulez vous souvenir. Et si vous vous souvenez, tant mieux. Vous avez gagné du temps. Donc, ce sera un tirage au sort. Je veux le nom de l'entreprise. Chez qui j'ai passé ma formation. Ainsi que les quatre prénoms des intervenants. Qu'on voit dans ma vidéo. Tout simplement. Voilà. Et je ferai un tirage au sort. Pour que vous puissiez gagner le FunSnap Idol. Que je vous ai montré tout à l'heure. Petit cadeau sympathique. Quand même. Qui vaut à peu près 140 euros. Je crois. Voilà. Si c'est quelqu'un qui n'aime pas du tout ça. Qui préfère un petit resseur. Et bien, on s'arrangera. On en discutera entre nous. Donc voilà. Je ne vais pas vous embêter plus longtemps pour aujourd'hui. Il y a du boulot. Je vais m'y atteler. Parce qu'en même temps, il faut que je passe mes révisions. Je passe mon brevet au mois de janvier. Je crois. On n'a pas encore fixé la date. Mais il va falloir que je révise. Et que je potasse sur mes QCM. Voilà. Donc, j'espère que ça vous aura plu. J'ai fait de mon mieux. Voilà. Pour revenir en pleine forme. Et pour attaquer le plus vite possible. Comme ça. Vous savez. Je ne vous ai pas fait de surprise. Même si je ne vous ai pas tout dit. Allez. Merci à tous de votre soutien. Bien sûr. Moi, il ne me reste plus qu'à vous dire là-dessus. Portez-vous bien. Et c'est hyper important. Et à très bientôt dans mes vidéos. Ciao, ciao. Ciao. Sous-titrage ST' 501